Donc bienvenue à tous à la troisième conférence de l'étude jeunesse sur les quatre que nous faisons au total. D'abord c'est un plaisir d'être avec vous encore une fois ce matin. Aujourd'hui on parle de santé mentale et de bien-être numérique. D'abord quelques informations pour commencer, l'enregistrement de la vidéo vous sera acheminé à la fin de la conférence et puis les questions, tout le monde est sur mute et puis les questions vous pouvez les écrire à droite, il y a un onglet parmi l'application qui vous permet d'écrire des questions auxquelles on va répondre à la fin de la présentation. D'abord je vous présente Emmanuelle Parent qui est cofondatrice du Ciel, qui est également professeur chargé de cours à l'Université de Montréal. Son organisation Le Ciel, on va en parler plus tard, mais c'est l'organisation auquel cette section-ci de l'étude jeunesse qui pente sur le bien-être numérique, qui est un peu la mission de son organisation, nous sommes en partenariat avec Le Ciel, donc on aura la chance d'en parler davantage dans les prochaines minutes. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir de présenter avec Philippe aujourd'hui. D'abord l'étude jeunesse, donc je vous le disais, c'est la troisième présentation sur les cas, donc c'est la troisième section. Aujourd'hui on parle du bien-être numérique, qui est un sujet approprié auquel les jeunes font face à plusieurs défis, auquel on va voir que les chiffres sont parfois alarmants, parfois encourageants, mais c'est important pour n'importe quelle organisation qui fait affaire avec les jeunes de comprendre leur état d'esprit, de comprendre l'état de leur santé mentale et l'état de leur bien-être sur le numérique. D'abord rapidement, pour ceux qui n'étaient pas deux premières conférences, je vais rapidement montrer la méthodologie de l'étude, pourquoi c'est une vaste étude et pourquoi on parle des jeunes, quatre observations rapides pour ensuite entrer dans le sujet d'aujourd'hui, donc le portrait de leur santé mentale. D'abord l'étude c'est 3000 milléniaux et membres de la génération sondés à travers le Canada, c'est une étude qui est extrêmement basse, extrêmement robuste en termes de nombre de personnes, 3000 jeunes entre 13 et 39 ans sondés, c'est du jamais vu au Canada, c'est énorme. Tout au long de la conférence quand on va faire référence aux milléniaux, on parle des jeunes qui sont âgés entre 25 et 39 ans, donc qui sont nés entre 1981 et 1996. On les appelle aussi la génération Y et quand on parle de la génération Z, c'est la jeune génération qui sont nées entre 1996 et 2010, donc ils ont entre 10 et 24 ans. Le sondage ici, on sonde entre 13 et 24 ans, la raison est bien simple, c'est qu'entre 10, 11 et 12 et 13 ans, essentiellement ce qu'on voit, c'est que les jeunes n'ont pas beaucoup d'opinion, donc c'est important pour nous de les sonder à partir de 13 ans. 2000 milléniaux, 1000 membres de la génération Z qui sont sondés au total, c'est beaucoup de membres, comme je le disais, c'est 50 questions sur leur état d'esprit, leur humeur, les réfluences, leurs valeurs, leur santé mentale, leurs finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et de bien-être. Donc d'abord, qu'est-ce que le Ciel, cofondatrice du Ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ciel, c'est un acronyme pour Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Donc notre mission première, c'est vraiment d'adresser les enjeux de santé mentale en lien avec les médias sociaux. Puis notre fer de lance pour attaquer, disons, cette mission-là, c'est des ateliers dans les écoles secondaires. Ces ateliers-là, ils font la promotion du bien-être numérique et ils s'appellent Ateliers d'autodéfense numérique. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers-là et qu'on a fait tout l'automne et l'année avant, c'est de démystifier des faits sur le numérique avec les jeunes, mais très important, en leur donnant une voix. Alors on anime une discussion dans une classe, on écoute ce qu'ils ont à dire puis qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien avec l'environnement numérique. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième, c'est un projet de sensibilisation. Donc on va créer beaucoup de contenu sur des plateformes numériques, entre autres avec la page Instagram où il y a de la vulgarisation scientifique et avec un podcast où on invite des experts, des experts pour nous parler de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a certains enjeux en lien avec la santé mentale et les médias sociaux. D'abord, comme je vous le disais, peut-être que vous avez déjà vu ces quelques observations générationnelles dans les autres présentations si vous avez assisté aux deux premières conférences, aux deux premières présentations. Pour nous, c'est important de le refaire pour bien mettre la table, on va faire rapidement, pour bien mettre la table de savoir pourquoi on parle aujourd'hui des jeunes générations, pourquoi c'est important de parler des générations. Et donc la première observation, c'est la plus fondamentale pour nous en sondage, c'est que l'âge devient souvent plus significatif que le genre, le revenu, la région et le travail. C'est-à-dire que les comportements des individus pour comprendre les groupes de personnes, l'âge est souvent le principal facteur de différenciation. Nous, on a fait le sondage, comme je vous le disais, à travers le Canada, donc d'un océan à l'autre, à travers toutes les provinces. Ce qu'on voit essentiellement, c'est qu'il n'y a pas de différence culturelle fondamentale entre un jeune Canadien québécois et un jeune Canadien ontarien ou albertain. Déjà ça, c'est une découverte fondamentale que les différences culturelles qui ont eu lieu au Québec et dans le reste du Canada depuis le début de l'histoire, ça n'existe beaucoup moins qu'auparavant. Et on a même fait le sondage aux États-Unis avec quelques questions et on voit que les différences entre un jeune Canadien et un jeune Américain ou un jeune Québécois et un jeune Américain, il n'y en a plus beaucoup de différences. Ils ont le même univers mental, ils consomment les mêmes produits culturels, les mêmes séries. Et donc, ce qui nous amène à dire qu'un jeune Canadien de 25 ans partage souvent plus en commun avec un Américain, un Britannique qu'un même Canadien, disons son père ou sa mère de 55 ans. Donc, c'est déjà une découverte fondamentale en génération et c'est la raison pourquoi aujourd'hui et pourquoi on entend si parler des générations depuis une dizaine d'années. Deuxième découverte fondamentale, c'est que les générations se raccourcissent de plus en plus. Donc, la génération du baby boom en 1945 et 1964, auquel on a énormément parlé, un peu comme les milléniaux qui ont souvent les mêmes caractères, les mêmes valeurs que les milléniaux, elles durent 19 ans. La génération X dure 15 ans, la génération des milléniaux dure 14 ans, la génération Z également dure 14 ans. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les générations ont tendance à se raccourcir. Donc, leur couloir pour leur comportement, leur valeur, la raison étant que c'est de plus en plus étroit, ce qui fait qu'on doit mettre de manière dans les générations de plus en plus petites. Donc, c'est pour ça que la génération des milléniaux, la génération Z dure 14 ans parce que leur comportement de différenciation est de plus en plus petit. Et ce qu'on voit également, c'est qu'au sein même des générations, les différences sont de plus en plus grandes. Essentiellement, il y a une raison qui fait que leurs médias sociaux fait qu'on segmente de plus en plus les générations, les générations et les groupes d'âge. Donc, au sein même de la génération Z, au sein même de la génération des milléniaux, si on parle d'un jeune qui est né en 1989 et un jeune qui est né en 1995, essentiellement, ils font partie de la même génération. Mais quand on regarde leurs valeurs, leurs comportements, les différences sont de plus en plus grandes. Donc, c'est pour ça que la notion de micro-génération, elle a son importance et elle est significative. Puis, j'ajouterais même pour enfoncer le clou qu'il y a des différences au sein même d'une même génération. Nous, on l'observe beaucoup sur le terrain, comme par exemple, dans les écoles secondaires, lorsqu'on va dans des écoles publiques ou des écoles privées, ces différents enjeux souvent qui sont soulevés, qui sont tout aussi pertinents, mais qu'on voit qu'il y a des mondes un peu différents. Les jeunes, puis ça, je parle autant dans mes classes que j'enseigne à l'université que dans les écoles secondaires, ils réagissent très bien quand on honore leur unicité. C'est-à-dire, vous êtes tous différents ici, vous avez toute votre personnalité. Il y en a ici que c'est beaucoup les médias sociaux, d'autres qui aiment les jeux vidéo. Et puis, ils aiment ce côté, ils forgent leur identité puis ils sont différents les uns des autres, même s'ils appartiennent à une même culture. Effectivement. L'autre observation, c'est que les générations sont morcelles de plus en plus. C'est-à-dire que le jeune moyen, pour nous en sondage, est extrêmement difficile de le définir parce que son parcours de vie, son parcours à l'emploi également, est de plus en plus segmenté. Il y a de plus en plus de, disons une expression en anglais, de back and forth. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à l'école, ils peuvent avoir un emploi par la suite, revenir à l'école, changer d'emploi, même changer de secteur. Ce qui fait qu'en entreprise, bien souvent, on dit qu'un jeune qui a 40 ans restait au sein même d'une entreprise tout au long de sa vie. Il travaillait chez Hydro-Québec, il restait chez Hydro-Québec. Un jeune, il y a 20 ans, par exemple, pouvait changer d'emploi quelquefois. Maintenant, un jeune, aujourd'hui, peut changer de secteur. Donc, c'est différentes réalités. On rentre dans un autre paradigme d'emploi, un autre paradigme de vie où les générations se morcellent de plus en plus. L'autre conséquence à ça, c'est que ce sont des générations de plus en plus diversifiées. Donc, la proportion de personnes entre 15 et 34 ans qui appartiennent à des minorités visibles a augmenté de 13 à 27 % en 22 ans seulement. Donc, la phase démographique du Canada et du Québec également change. Une multiplication, excusez-moi, des identités culturelles, mais aussi des identités qui se multiplient au niveau de leurs identités de genre. Le nombre de personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQ+, a passé de 4 à 10 % en 22 ans également. Et quand on regarde, c'est essentiellement le même phénomène qui se passe quand on regarde le nombre de personnes qui ont une langue maternelle autre que le français et l'anglais. C'est environ 15 % en 2020. Donc, on rentre immédiatement dans le sujet. D'abord, la première section va porter sur la santé mentale en général et ensuite sur le bien-être numérique. Première chose dont on veut éclaircir, la COVID-19. Quels sont les symptômes? Quels sont les effets? Quelles sont les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale des jeunes? Parce qu'on sait que les jeunes ont vécu peut-être un peu moins les effets du virus. Les conséquences étaient moins grandes, on l'a compris, mais au niveau économique et au niveau de la santé mentale, ils étaient au premier. C'est eux qui ont vécu les premières conséquences de ces deux crises-là. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la santé mentale. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est que la COVID-19 a un impact négatif assez significatif dans leur vie. 63 %, donc deux jeunes sur trois disent que leur santé psychologique a été touchée négativement par la COVID-19. C'est plus que toutes les autres générations. 63 %, ça peut, des fois, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de chiffres, on va nommer des chiffres, mais 63 %, c'est deux jeunes sur trois qui disent que la COVID a un impact négatif dans leur santé psychologique. C'est énorme. Leur relation amicale, 59 %, c'est normal, ils ont moins vu leurs amis. Ce n'est pas très surprenant. Par contre, leur santé physique et leur habitude alimentaire, un jeune sur deux, encore une fois, c'est énorme de voir que la COVID a eu un impact si significatif dans leur vie. On a également voulu comprendre si au cours des deux dernières semaines, cette question-là, c'est pour mesurer s'ils ont vécu les symptômes de dépression au cours des deux dernières semaines. Est-ce que vous vous sentez fatigué, déprimé, plus nerveux qu'habitude? On a une liste. Les résultats sont assez déconcertants également. On voit que 45 % des jeunes se sentent fatigués, sans énergie au cours des deux dernières semaines, 43 % se sentent déprimés, et 27 % ont l'impression de rater leur vie. Je veux dire, un jeune de 20 ans, entre 13 et 39 ans, qui dit qu'il a l'impression de rater leur vie, c'est assez, disons, déconcertant comme résultat. Mais on va voir tout au long de la présentation l'impression de rater leur vie, l'impression d'avoir une vie qui est moins trépidante, plus ennuyante que les autres. C'est quelque chose qui revient et c'est une nouvelle forme d'anxiété. On va en parler plus tard. Au sujet de cette crise de santé mentale-là, je préciserais, avec la Fondation, on a fait un projet avec des jeunes où ils devaient documenter, écrire comment ils se sentaient par rapport aux impacts du confinement. On a fait ça, entre autres, cet été. Puis un point qui revenait, je dirais qu'il est presque unanime, c'est le débalancement de la routine. Puis la routine, on sait que c'est important pour notre santé mentale. Donc, les jeunes, ils se sont retrouvés chez eux à devoir se réinventer, devoir trouver des nouveaux passe-temps. Et puis, il y en a beaucoup là-dedans qui ont pris des nouvelles habitudes. Ils ont téléchargé des applications pour s'entraîner chaque jour. Ils étaient abonnés à une nouvelle chaîne YouTube où il y avait des publications, par exemple, chaque jour où ils regardaient avec une amie. Donc, leurs habitudes ont vraiment changé et il a fallu qu'ils instaurent une nouvelle routine. Une deuxième chose qui revenait souvent dans leurs témoignages, c'est le fait de se sentir inutile. On voit qu'il y a une crise à l'échelle du monde, mais nous, on habite chez nos parents, peu importe l'âge, on ne travaille pas nécessairement. Puis ils se sentaient comme impuissants, mais ils voulaient mettre l'épaule à la roue, mais c'était difficile aussi ce poids social sur leurs épaules. On a voulu également, ça c'est la question un peu classique de les trois dernières éditions de l'étude jeunesse. C'est la question qui fait toujours le plus de bruit parce qu'essentiellement, les résultats sont inquiétants année après année. On demande la question, au cours de la dernière année, est-ce que vous avez vécu une dépression importante, des moments de dépression, des périodes d'anxiété ? Regardez là, 47% des jeunes de 13 à 39 ans disent avoir vécu des périodes d'anxiété dans la dernière année. 18% de dépression importante au courant de leur vie. Et donc, quand on met les résultats ensemble, c'est 66% des Canadiens qui sont en genre de 13 à 39 ans qui estiment qu'ils ont eu des problèmes liés à leur santé mentale. C'est énorme. La première chose à dire à ça, c'est que c'est de l'autoperception. C'est pas des diagnostics médicals. C'est des jeunes qui estiment eux-mêmes. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir leur propre perception par rapport à leur santé mentale. Donc, quand vous êtes n'importe quelle organisation qui fait affaire avec des jeunes, il faut prendre en considération ce chiffre que deux jeunes sur trois qui entrent dans votre magasin auquel vous faites affaire, ils estiment avoir des problèmes liés à leur santé mentale ou estiment avoir déjà vécu des problèmes liés à leur santé mentale. La bonne nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle dans ces résultats-là, c'est la suivante. C'est que la COVID-19 ne semble pas avoir eu d'impact sur ce taux. Je m'explique. C'est que le taux en 66% est environ le même que les dernières années. Il n'a pas augmenté. Il n'a pas nécessairement descendu et dans la marge d'erreur qu'on fait au sondage. Ce qui nous fait dire que probablement que les jeunes qui vivent, qui ont vécu le résultat de 63%, qui ont vécu négativement sur leur santé psychologique l'impact de la COVID-19, c'est probablement les mêmes qui avaient déjà des prédispositions ou qui avaient déjà vécu des problèmes liés à leur santé mentale dans les dernières années. Si c'est une bonne nouvelle, en voici une. C'est relatif toujours. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Je n'hésite pas à parler de crise de santé psychologique, une crise de santé mentale. Pour n'importe quelle organisation, il faut prendre ça en compte qu'on fait affaire avec des jeunes. Les jeunes majoritairement ont des problèmes, estiment avoir des problèmes. Ils sont stressés. Ils ont déjà vécu des dépressions au courant de leur vie. Oui, puis au sujet de la santé mentale, Philippe, quelque chose qu'on observe beaucoup dans la communauté scientifique, c'est que la COVID-19 n'amène pas nécessairement des nouveaux problèmes. C'est que c'est les mêmes problèmes, disons, d'inégalité d'accès à des appareils technologiques. Tu sais, avec l'école à distance, on va avoir beaucoup parlé de qui a accès à une bonne connexion Internet, qui a accès à un bon ordinateur où on peut suivre. Ça, c'est pareil dans tous les milieux scolaires. Donc, ces inégalités-là étaient déjà présentes, mais avec la COVID, elles sont plus intenses et plus marquées. Et non seulement elles sont plus marquées, mais on en parle davantage. Tu sais, pour entendre quand même son premier ministre parler de santé mentale et du souci des jeunes et de leur santé mentale, ça, ça va faire la différence chez plusieurs personnes d'être capable d'en parler également. Donc, on parle pas nécessairement de nouveaux problèmes, mais de problématiques qui sont faits plus intenses. Exactement. Puis, quand on regarde dans les sous-groupes, par exemple, qu'on va regarder chez les femmes, les taux d'anxiété sont de plus 21 %. Donc, il y a une différence de point de pourcentage, de 21 points de pourcentage entre un homme et une femme, quand on parle de l'anxiété. Chez la dépression, c'est environ 4 points de pourcentage. Donc, ces taux-là, qu'on regarde dans les sous-groupes, par exemple, chez les femmes, ils le vivent davantage. Quand on regarde dans les sous-groupes de 20 à 29 ans également, ils le vivent davantage. On va le voir plus tard, mais l'âge entre 20 et 29 ans, c'est une âge critique en termes de santé mentale, en termes de fragilité de santé mentale parce qu'on vit essentiellement tous les stress. Chez les femmes, il y a des résultats qui sont, disons, déconcertants parce qu'ils sont... La différence entre les hommes et les femmes est beaucoup plus élevée. Est-ce que les femmes disent davantage ce qu'ils ressentent, leurs émotions, avouent avoir vécu des problèmes de santé mentale beaucoup plus que les hommes? Probablement. Mais ça reste que des 21 points de pourcentage sur, par exemple, les périodes d'anxiété. C'est énorme quand on parle de différence de genre. Il est toujours au sujet des différences de genre. Oui. Donc, dans les classes qu'on va observer avec les adolescentes et les adolescents, c'est que souvent les filles vont être plus à l'aise de parler des problématiques qui sont liées à la comparaison au corps parfait qu'on voit sur les médias sociaux, sur la vie parfaite d'Instagram, l'apparence, donc les belles poses, les beaux vêtements. Tandis que les garçons, tu sais, ici, c'est une généralisation basée sur notre expérience terrain, mais ils vont plus parler, par exemple, de produits qui ne pourront pas s'acheter, par exemple, avec les nouveaux souliers de telle marque, puis là, je me compare à l'autre qui les a. Une autre chose, par exemple, c'est que même si les filles et les gars soulèvent ces problématiques-là, qui, des fois, diffèrent selon le genre de l'adolescent, ils sont très, très nuancés. On a eu plusieurs adolescentes qui nous ont dit, je trouve ça difficile, je sais que c'est pas vrai ce que je vois, je sais qu'il y a des filtres, mais ça m'affecte quand même. Donc, je me suis abonnée à des pages de diversité corporelle, par exemple, à des hashtags qui sont plus positifs. Donc, ils sont eux-mêmes assez conscients de ces phénomènes-là, mais bon, on n'y échappe pas. Ça devient complexant aussi à la longue, particulièrement pour les jeunes filles. Puis, je préciserai aussi que pour les jeunes filles, on va surtout voir dans les commentaires sur Instagram, sur Facebook, peu importe le média social, des messages haineux ou plus difficiles ou qui ont rapport avec du harcèlement sur les pages publiquement adressées aux femmes. Donc, même si une jeune fille elle-même n'est pas victime d'intimidation ou d'attaques en ligne, le fait de voir plus de femmes qui se font attaquer ou qui se font dire qu'elles ne devraient pas être en maillot de bain sur une photo, ça va les affecter quand même. On a vu, on a voulu également vous présenter quelques résultats de la littérature scientifique parce que c'est une des raisons pourquoi on parle de santé mentale aujourd'hui et parce que le sondage, nous, qu'on fait depuis trois ans, c'est un rayon X d'une période donnée et d'une population donnée. La littérature scientifique nous permet d'aller voir un peu plus dans le passé pour voir les tendances, les phénomènes, quand est-ce que ça s'est accentué, est-ce que c'est des différences qui sont générationnelles ou c'est des différences qui sont strictement conjoncturelles? Ce que je veux dire par là, est-ce que le fait que les taux de santé mentale, parce que moi, j'ai fait des présentations sur la santé mentale énormément dans plusieurs organisations, la question classique que je reçois souvent, c'est est-ce que c'est une question qui est générationnelle ou c'est une question qui, seulement à 20 ans, on est plus stressé? La réponse, c'est probablement dans ce graphique-là, quand on regarde le niveau élevé de détresse psychologique par sexe entre 2010 et 2016, c'est une augmentation de 8% environ en six ans. C'est énorme! En quelques années seulement, la détresse élevée chez les étudiants du secondaire a augmenté de 8%. Donc on parle essentiellement de la génération Z ici. Les différences de genre également, c'est un peu la confirmation de notre sondage qu'on vous présentait plus tôt. 40% des femmes disent avoir un niveau de détresse élevé contre 19% des hommes. Autre facteur, c'est que ça débute de plus en plus jeune. Donc l'anxiété, la détresse frappe de plus en plus fort et commence de plus en plus jeune. Et ça compagne de tous les autres indicateurs, la dépression, le suicide, l'automutilation, qui sont à la hausse également. Conséquence de ça, la prise d'antidépresseurs chez les Z, donc chez les 12 à 18 ans dans ce graphique-là entre 2008 et 2016, a augmenté. Vous voyez la tendance a augmenté de manière faramineuse. Donc, c'est pas une différence qui est seulement reliée à la génération, seulement reliée à l'as, mais c'est les différences qui sont générationnelles, qui sont structurelles chez les individus. Ici, on a ajouté un graphique pour parler du temps face à face. En fait, ce graphique-là, ce qui montre, cette pente descendante-là, c'est les ados qui déclarent voir leurs amis quasiment tous les jours. Donc, on voit que dans les années 90, par exemple, les adolescents déclaraient voir leurs amis presque tous les jours plus qu'en 2017. En 2020, ça serait le petit bouton, là, il serait quasiment à terre, c'est sûr, parce qu'avec le confinement, on les voit pas nos amis. Mais les relations sociales sont quand même un indicateur numéro un de bien-être, particulièrement chez les adolescents qui construisent toutes leurs relations sociales. Pourquoi ce graphique-là descend? Bien, une hypothèse qui est faite dans la communauté scientifique, c'est l'arrivée d'Internet dans les années 90 et particulièrement, comme on va à l'année 2010, qui est l'avant-dernier chiffre en gris, ça descend encore plus drastiquement. Et puis, en 2010, on va dire que c'est l'émergence de la culture, des memes, beaucoup plus de téléphones intelligents aussi. Donc, on pourrait faire hypothèse qu'il y a un lien avec notre présence numérique. Toutefois, les jeunes ne sont pas dupes. Quand on leur montre dans les ateliers ce graphique-là, ils vont lever la main et ne pas se gêner pour dire, moi, je les verrais tous les jours, mes amis, mais c'est mes parents qui m'empêchent de les voir et disent, ben, tu peux y parler sur ton téléphone. Pourquoi est-ce que tu irais au parc? Parce qu'en tant que parent, je me sens plus sécurisée si tu es sous mon toit que dans les rues. Évidemment, tout ça hors COVID, parce que là, on sait bien qu'après 20 heures, tout le monde est chez toi. On a voulu également vous parler des types d'anxiété. Ça revient un peu à ce qu'Emmanuel disait, à ce que je disais plus tôt. Bon, il y a des anxiétés, par exemple, la difficulté financière entre 20 et 20 ans. Je suis persuadé que si vous avez 50 ans, vous regardez les présentations entre 20 et 20 ans, vous avez eu des difficultés financières. On prend ça pour acquis. Mais il y a certains nouveaux stress. La vie passée excitante. Le rile de vie effrénée. L'impression de rater sa vie, par exemple. Ce sont des nouveaux stress qui indiquent que l'anxiété change. L'anxiété est vécue de manière différente chez les jeunes. Et je vous ai mis en termes de groupe d'âge, parce que cette question-là provient d'une liste qu'on pose aux jeunes de 13 à 39 ans à savoir est-ce que vous vivez ce type de stress, est-ce que vous vivez ce type de stress. Entre 13 et 19 ans, il y a trois types de stress essentiellement. Il y a une remise en question, ce qui n'est pas nouveau. Entre 13 et 19 ans, souvent, on se remet en question sur ses propres identités. Emmanuel, il a fait référence. C'est un âge où on construit son identité personnelle pour laquelle on essaie pour la première fois des choses. Donc, c'est normal qu'il y ait des remises en question existentielles. L'anxiété de performance, je ne l'ai pas mis en grosse, parce que d'après moi, c'est une anxiété qui a toujours existé. Par contre, elle est probablement exacerbée dans certains milieux. Une volonté d'exceller et qui est probablement reliée à l'autre type de stress qu'une vie pas assez existante. Ça, c'est un stress qui revient, une anxiété qui revient, qui est au plus haut de la liste. L'impression que les autres mènent une vie plus excitante. L'impression aussi que la réussite de ma vie personnelle n'est pas à la hauteur des autres. Donc, on met ça dans la même notion. La doute ou sa personne, pas un nouveau stress, difficulté financière, non également. Mais le rythme de vie est freiné chez les 20 et 29 ans, qui est extrêmement élevé, essentiellement dans les mêmes proportions que la vie pour assez existante. Et l'impression de rater sa vie, on y a fait allusion plus tôt. Environ un jeune sur trois, donc environ 33% des jeunes ont l'impression de rater leur vie, même qu'ils ont 25 ans. C'est assez fondamental. Et entre 30 et 39 ans, un manque de reconnaissance, souvent au travail, qui est vécu. À partir de 30 ans, ces stress-là ont tendance à diminuer, à s'effriter. Ce qui est une bonne nouvelle si les taux d'anxiété sont extrêmement élevés au cours de l'adolescence, au cours du passage vers le monde adulte. Par 30 ans, ils ont tendance à diminuer. Je vous amène également, quand je vous parlais de la période de 20-29 ans, c'est plus précisément entre 20 et disons 26 ans que tous les types de stress. On voit la deuxième rangée. Tous les types de stress sont vécus en même temps. Donc les taux sont extrêmement élevés entre 20 et 26 ans. C'est la période d'âge où les stress, l'anxiété, la dépression sont le plus élevés. Donc les étudiants au cégep, au secondaire, les gens qui commencent sur le marché du travail, ils ont des stress qui sont extrêmement élevés. La normalité pour cette période d'âge-là, ce n'est pas de ne pas avoir de stress ou d'anxiété. C'est l'inverse. C'est le fait d'avoir du stress qui devient la normalité, particulièrement chez les femmes. On rentre dans les habitudes numériques, dans le portrait des habitudes numériques, dans la deuxième section. Je voulais vous présenter rapidement l'utilisation quotidienne des différentes plateformes. Bien sûr, ce n'est pas relié au bien-être, mais on voit quand même, je trouvais ça intéressant de vous présenter quelles plateformes ils utilisent, les différences entre la Génération Z, donc entre les plus jeunes et les plus vieux. Bon, Instagram, le roi incontesté de toutes les plateformes, qui un peu induit les types d'anxiété que je vous parlais plus tôt. Génération Z l'utilise à 70%, les milléniaux à 58%. Donc, on voit également les autres plateformes utilisées. Facebook est en baisse, YouTube est en hausse. Snapchat est très populaire chez la Génération Z. 56% des utilisateurs parmi les 35% sont la Génération Z, beaucoup moins chez les milléniaux. Et TikTok, nouvelle plateforme en évergence, plus utilisée chez les plus jeunes, moins chez les jeunes vieux, disons. Mais voilà. Donc, essentiellement, voici le portrait des différentes plateformes utilisées quotidiennement par les jeunes. Et puis, petite précision au sujet, par exemple, de TikTok. On va dire, ah, c'est la nouvelle plateforme des jeunes, ils sont tous là-dessus. Mais en classe, durant les ateliers, lorsqu'on soulève, par exemple, TikTok, il y a souvent un petit rire. Tu sais, un petit, ah. Tu sais, disons que vous regardez des vidéos sur TikTok, ah, ah, ah. Tu sais, comme, c'est pas sérieux. Puis, il y a aussi qu'ils vont moins parler. TikTok, dans son interface, est moins adapté aux messages directs, aux messages privés. Donc, ils vont moins l'utiliser pour ça. Puis, comme YouTube, plus comme de l'écoute en continu. Puis, ils prennent ça pas trop au sérieux, je dirais. C'est comme vraiment un réseau social de divertissement. Et donc, nous, on a voulu, dans cette partie-là, s'éloigner un peu, je crois, des lieux communs, des truismes qu'on peut avoir sur les médias sociaux. Donc, c'est-à-dire mauvais pour la comparaison avec les autres ou très bon pour se connecter avec ma famille, par exemple. On a voulu un peu s'éloigner de ces lieux communs qu'on entend souvent parce qu'on prend pour acquis que la plupart des gens comprennent un peu les enjeux élémentaires des réseaux sociaux. On a voulu aller plus loin dans notre réflexion et comprendre vraiment c'est quoi les effets sur soi, sur les autres. La première découverte qu'on fait, c'est que les effets du numérique sur soi et les autres, d'ailleurs, sont différents. Mais avec les autres, sa relation avec les autres, les jeunes considèrent, ont une opinion assez favorable. Ils ont l'impression que par rapport à leurs amis, par rapport à leur relation amoureuse également, par rapport à leur famille. Donc, les trois premières statistiques que vous voyez, les trois premiers chiffres ici, 68%, 54%, 36% d'impact positif sur leur relation avec amis, famille et amoureuse. Ce sont tous des taux qui sont plus élevés en termes positifs que négatifs. Même la relation amoureuse, il y a plus de jeunes qui considèrent que les médias sociaux ont un impact positif sur leur relation amoureuse que l'inverse. Les médias sociaux également permettent une meilleure connexion, mieux informer, acquérir des nouvelles connaissances, faciliter la vie. Ce sont des choses qu'on sait de manière et depuis les quelques années. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que la relation avec les autres est vue relativement positivement par les jeunes. Mais c'est quand c'est sa relation avec soi-même qu'on va voir plus tard, qui est vue de manière négative. Donc, les impacts sur son estime de soi, sur leur capacité d'attention qui est vue de manière négative chez les jeunes. Puis voilà, on l'a dit, Philippe l'a dit, on ne va pas dans les lieux communs. Il n'y a rien de tout blanc ou tout noir avec les médias sociaux. Mais du côté, je dirais, positif, où les jeunes en tirent bénéfice. Lorsqu'on demande à un jeune pourquoi tu es sur les médias sociaux, en numéro un, ils vont nous dire pour les relations sociales. Parler avec mes amis, etc. Puis il faut dire aussi que quand on est jeune, on construit notre autonomie relationnelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on se distancent un peu de nos parents. On se définit plus par les personnes avec qui on s'entoure. Donc, les relations sociales sur les médias sociaux vont nous permettre, de parler à nos amis le soir, d'identifier notre ami en story sur Instagram quand c'est sa fête, d'assumer les gens qui nous ressemblent et qu'on veut attacher autour de nous. Ensuite, plus loin, pourquoi ils aiment beaucoup les médias sociaux, ils vont nous parler de création identitaire. Ils vont écouter, par exemple, une youtubeuse, un youtubeur, puis dire, « Hey, ça, je ne m'étais jamais posé ces questions-là, c'est une bonne opinion, donc je vais prendre son opinion à ce modèle-là. » Ils vont pouvoir tester leur identité aussi. C'est le meilleur des mondes. Imaginez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école avec votre nouveau style vestimentaire pour aller voir si vos amis vous regardent croche ou vous donnent des compliments. Vous postez une photo dans le confort de votre maison, puis vous testez vos relations, votre identité en même temps. Ça soulève d'autres enjeux qui peuvent être négatifs, mais il y en a beaucoup de jeunes qui voient ça comme positif. Et celui qu'on a mis en gras ici, qui est avoir une voix. Il y a une jeune à un moment donné qui m'a beaucoup touchée, puis que son discours a résonné avec tout le monde dans la classe. Elle disait, sur les médias sociaux, c'est un des seuls endroits où j'ai l'impression d'avoir une voix, où je peux m'exprimer. Elle dit, à la maison, les parents me disent quoi faire. À l'école, les profs me disent quoi faire. Sur les médias sociaux, on écoute. Après, est-ce qu'elle a l'impression de s'exprimer ou est-ce que les gens l'écoutent vraiment? C'était pas ça la question, mais elle, elle se sentait bien par rapport à ça. Puis les autres étaient d'accord avec elle. Et finalement, une autre chose à dire sur la culture numérique, c'est qu'elle évolue très, très, très rapidement. Donc, c'est un peu courir après tout le temps la culture numérique pour savoir c'est quoi les dernières tendances. Je suis sûre qu'il y en a pas, mais vous qui êtes bien au courant. Donc, puisque cette culture évolue très rapidement, c'est d'être humble et d'accepter de ne pas tout comprendre parce que les jeunes font exprès de développer des modes qui leur appartiennent dans leur définition de leur génération. Il faut faire attention des fois lorsqu'on va voir, par exemple, une danse TikTok. Puis on va, tu sais, il y a l'expression en anglais qui est très bonne, qui est cringe. Tu sais, on ressent un malaise. Tu sais, on peut ressentir un malaise de voir un ado danser ou, tu sais, se mettre en valeur, mais c'est important de ne pas juger parce que nous aussi, on avait, quand on était adolescent, des pratiques que les plus vieux pouvaient juger, mais c'est important pour le développement personnel et social. Donc, oui, voilà. C'est intéressant sur l'évolution rapide. Nous, ce qu'on voit, c'est que oui, les différentes plateformes sont utilisées de manière différente au sein des groupes d'âge, au sein de la génération Z et des milléniaux, mais également les impacts. On va voir que les impacts, par exemple, des médias sociaux changent d'un groupe d'âge à un an. C'est relié à l'évolution rapide des médias sociaux. L'autre découverte qui m'apparaît fondamentale et qui, pour moi, l'analyse des résultats était assez puissant, c'est que les jeunes, Emmanuel faisait référence tout au long de la conférence et le voit sur le terrain. Ils ont une littératie numérique extrêmement développée, c'est-à-dire qu'ils connaissent les effets des médias sociaux, ils connaissent les tenailles aboutissants, ils savent c'est quoi les conséquences sur, par exemple, leur capacité d'attention. En faisant le sondage, nous, on avait la peur qu'on pose la question, par exemple, est-ce que les médias sociaux ont un impact négatif sur votre capacité d'attention? La réponse est probablement oui, mais eux-mêmes ne sont pas au courant de leur impact négatif sur leur capacité d'attention. Mais quand on regarde les résultats, 57% voient que leur capacité d'attention a un impact négatif avec les médias sociaux. On voit des jeunes qui sont extrêmement soucieux, comprennent les enjeux. Même chose sur accomplir des tâches. Donc, ils ont une connaissance numérique vraiment développée par rapport aux différents enjeux. Essentiellement, les trois premiers résultats sur l'impact négatif, capacité d'attention, capacité à accomplir des tâches et leurs études, c'est relié. Probablement qu'il y a quelqu'un qui a dit que l'impact négatif des médias sociaux sur leur capacité d'attention était également relié à leur capacité d'accomplir des tâches et études. Ils sont les mêmes répondants. Deuxièmement, sur leur santé physique et psychologique et estime de soi, 40% par exemple qui disent que les médias sociaux ont un impact négatif sur leur estime de soi, particulièrement les femmes, encore une fois, c'est énorme. 4 jeunes sur 10 qui disent que ça a un impact par exemple sur leur santé psychologique également. Mais également, ils sont pris dans une certaine dépendance, si je pourrais dire. Ils sont très bien au courant que s'ils réduisaient leur nombre de temps, leur temps passé sur les médias sociaux, leur santé physique et mentale se porterait mieux. Mais comme toutes les autres générations, ce n'est pas propre à leur génération, ils sont dépendants. Ils ne diminueront pas nécessairement leur temps, ils n'arrêteront pas d'utiliser les médias sociaux. Donc, pour nous, à l'analyse des sondages, pour leur santé psychologique, leur santé physique, pour leur estime de soi, également pour leur capacité d'attention, le défi, c'est la réduction des méfaits des médias sociaux. Ce n'est pas arrêter leur utilisation. De toute façon, ils ne le feront pas, ils ne vont pas tout à l'utiliser. Mais c'est vraiment dans une perspective de réduction des méfaits des médias sociaux qui pourrait être une brèche pour améliorer leur capacité et leur bien-être sur le numérique. Une question qui vient souvent avec ça lorsqu'on montre ces chiffres de ma santé psychologique, il me semble qu'elle est un peu déficiente à cause que j'utilise les médias sociaux. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes-là qui fait que ça nous fait sentir moins bien? Cette étude que je vous montre ici, ils ont cherché comment est-ce que quatre facteurs créaient un lien entre l'utilisation des médias sociaux, comme on voit à gauche, et les symptômes dépressifs comme on voit à droite. Donc, il y aurait quatre facteurs qui facilitent vraiment, disons, notre tempérament les plus dépressifs lorsqu'on utilise les médias sociaux. D'abord, le premier, le grand coupable qu'on oublie souvent, c'est le sommeil. Cette étude-là se concentre sur les jeunes en passant. Donc, si vous regardez Netflix ou YouTube avant de vous coucher, puis il y a tout le temps une émission qui s'enclenche automatiquement après, ou le fameux one more episode, un épisode de plus, puis que ça, ça vous enlève des précieuses heures de sommeil chaque nuit, ça peut avoir un impact important sur votre humeur. Même chose si vous ne tombez pas en mode nuit, puis qu'il y a des notifications durant la nuit qui arrivent. Si vous vous réveillez durant la nuit, puis pour vous rendormir, pour regarder une vidéo, pour vous détendre parce que vous êtes anxieux par exemple, ça aussi, ça va nuire à votre sommeil. Puis le sommeil, c'est fondamental pour avoir une bonne humeur. Je suis sûre que n'importe qui ici peut s'identifier à quand on a une mauvaise nuit de sommeil. On a moins de bonne humeur, on a moins de patience. C'est pareil pour les jeunes. Ensuite, dans les trois autres facteurs, qu'est-ce qu'on a? C'est la cyberintimidation, le harcèlement en ligne. On en a parlé, c'est les femmes souvent qui sont plus victimes de ça, mais ça peut toucher vraiment les hommes aussi. Il y a ensuite l'estime personnelle et l'image corporelle qui seraient difficiles. C'est pour les raisons souvent qu'on sait. C'est ça qu'on va beaucoup parler de l'impact des médias sociaux. On va parler de comment est-ce que de voir la vie parfaite des autres va avoir un impact sur nous. Encore une fois, les jeunes vont très, très bien résumer. Ils vont dire sur les médias sociaux, les gens montrent leur plus beau côté. C'est pas nécessairement que c'est faux ou que c'est vrai, mais c'est une réalité qui nous montre seulement que le beau côté des choses. Puis lorsqu'ils sont dans leur lit dépeignés, puis qu'ils regardent quelqu'un sur une plage en voyage, c'est sûr que ça finit par avoir un impact. C'est fondamental. Quand Emmanuel m'a présenté cette étude-là, pour moi, ça résume assez bien les raisons et les nouveaux types d'anxiété que je vous parle, que je mentionne encore une fois, que les jeunes vivent et pourquoi ils vivent souvent, plus que n'importe quelle autre génération, des symptômes dépressifs. Je pense que les quatre facteurs ici, le sommeil, l'harcèlement en ligne, l'estime de soi et l'image corporelle qui est déficiente, ça résume assez bien, je crois, les raisons pour lesquelles les jeunes et ça résume assez bien aussi les conséquences des médias sociaux que certains jeunes vivent. Parce que c'est pas tous les jeunes qui vivent les conséquences, mais parmi les gens qui les vivent, ça résume assez bien, je crois, le tout. Donc, on approche, nous, qu'est-ce qu'on fait là? Des fois, on lit, on entend ces résultats-là puis on est inquiet. On va faire attention de ne pas être paniqué puis de ne pas trop être inquiet pour les jeunes parce que c'est des chiffres qui sont assez larges, assez importants. Donc, comme Philippe l'a dit, il n'est pas question de bannir nécessairement les médias sociaux de notre vie, surtout lorsqu'on est jeune. Les réseaux sociaux regorgent de l'opportunité, une opportunité d'emploi, de réseautage, de contacts. Donc, on est en réduction de méfaits. Une des premières étapes, c'est d'être à l'écoute des jeunes. Et ce, sans jugement. Même si des fois, les pratiques peuvent sembler étranges, d'être ouvert à c'est quoi leurs besoins. Puis ça, en tant qu'entreprise, ça peut être de décider, les jeunes, ils ont besoin de tout ça. Non, allez vérifier, allez à l'écoute d'eux parce qu'on parle beaucoup des jeunes et du numérique, mais on parle très peu avec les jeunes de leur relation au numérique alors qu'ils sont eux-mêmes très nuancés puis capables d'avoir une opinion très rigoureuse à ce sujet-là. Ensuite, guider. Ce que je veux dire par là, c'est un, vous avez vu tantôt les impacts du sommeil, etc. Donc ça, avoir un bon sommeil, c'est important même avant les médias sociaux. Il y a beaucoup de phénomènes qui existaient avant, comme le fait de seulement voir un seul modèle de corps dans les publicités à la télévision. Ça, c'était présent aussi avant les médias sociaux. Donc, si vous vous demandez comment approcher ces problématiques-là, revenez à la base. C'est des problématiques qui vous ont sûrement touché lorsque vous étiez jeune, vous aussi. Donc, si vous voulez faire un changement pour les jeunes, pour la santé mentale, vous pouvez adresser le problème plutôt qu'accuser l'outil. Parce que si vous vous mettez directement à diaboliser Instagram, diaboliser Snapchat, malheureusement, il y a sûrement une porte qui va se fermer. Et finalement, outiller. Donc, d'être transparent au niveau des publicités, des fameux hashtags, ads, d'expliquer comment l'économie de l'attention fonctionne, de rappeler si vous avez dans vos organisations des problématiques reliées à la santé mentale, de référer à des ressources, des lignes d'intervention, etc. Et puis, voilà, il y a aussi beaucoup d'applications qui existent, des trucs que vous pouvez donner que les jeunes les auraient grande ouverte pour les appliquer. Ouais. Pour moi, il y a trois points ici pour une entreprise, pour une organisation. D'abord, quand vous faites affaire avec le jeune, prendre en compte que probablement que le jeune qui rentre dans votre surcurse sale, si vous êtes une entreprise, si vous êtes une organisation qui fait affaire avec les jeunes, prendre en compte que probablement, il est stressé. La première chose. Deuxièmement, comme Emmanuel le disait, c'est que les médias sociaux souvent engendrent des phénomènes qu'on a déjà vus, mais sont amplifiés. C'est un peu un amplificateur de problèmes sociaux bien souvent. Et le troisième, pour une entreprise, pour une organisation, encore une fois, c'est comment devenir un ambassadeur, comment être une organisation qui, au lieu de faire augmenter leur stress, leur permet de les aider, de les accompagner et de les amener vers les ressources nécessaires. Il y a moyen pour les entreprises. Bien souvent, on a vu quelques corporations devenir des références en termes de santé mentale. Je pense que toutes les organisations ont leur potentiel et peuvent aider les jeunes en termes de santé mentale. Les chiffres sont assez élevés. Ce ne sont pas des chiffres qui sont encourageants qu'on vous montre aujourd'hui, mais c'est la réalité. Et toute entreprise doit les prendre en compte. Donc, je vous le disais au départ de la présentation, on peut rentrer dans la période de questions. Et donc, en droite, vous avez le petit onglet questions auquel vous pouvez poser vos questions. Emmanuel et moi, on va tenter de répondre ensemble à ces questions. Donc, Philippe Poitras demande la question. Philippe Poitras, oui. Quel est l'état des lieux quant à leurs émotions en lien avec? Ouais, on va prendre la prochaine question. Bonjour, très intéressante. Serait-il possible d'avoir la référence de l'étude d'où vient le graphique d'Emmanuel? Oui, bien entendu. Bien entendu. Puis, de mon côté, je l'ai dit à début de conférence, pour ceux qui n'étaient pas là, je vois que plusieurs personnes sont connectées au courant de la conférence. La présentation sera envoyée à chacune des personnes qui s'est inscrite à se renvoyer et enregistrer, bien sûr. Philippe Poitras, je crois qu'il termine sa question. Quel est l'état des lieux des émotions face aux défis climatiques et environnementaux? Les distinctions entre les jeunes Québécois versus les jeunes Canadiens. D'abord, l'éco-anxiété. C'est un phénomène qu'on observe, mais comparativement aux autres types de stress, c'est un phénomène qui est beaucoup plus marginal. Donc, oui, il y a bien des jeunes qui vivent du stress par rapport au changement climatique, mais ce n'est pas comparable au type de stress qu'on a mentionné plus tôt. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les types d'anxiété. Est-ce qu'il y a des distinctions entre les jeunes Canadiens et les jeunes Québécois? La réponse est non. Les différences entre, et ça compte pour toutes les autres questions et pour tous les autres problèmes de santé mentale, il n'y a pas de différence fondamentale entre les jeunes Québécois et les jeunes Canadiens. Mais les différences, s'ils existent, s'ils sont anodines, s'ils ne sont pas culturels, s'ils ne sont pas, disons, structurels. J'ajouterais aussi par rapport à cette question-là que quelles sont les émotions, en tout cas dans le contexte des ateliers que nous on présente, il y a un certain optimisme. Puis je dirais même une fierté de savoir que c'est leur génération, bien là je parle des ceux au secondaire, pas à l'université, mais c'est leur génération qui a parti la grève climatique, qui se mobilise sur les médias sociaux pour la marche pour le climat qu'on a vue. Donc il y a comme une certaine fierté de dire, nous on arrive là, puis on va prendre ça en main. Puis dites-moi pas de quitter Instagram parce que c'est de même que je vais changer le monde. C'est intéressant parce que dans le questionnaire qu'on posait, on posait la question, est-ce que tu as déjà pris position sur des enjeux politiques et sociaux? C'était 47% des jeunes qui disaient qu'il y avait déjà pris position sur les médias sociaux, sur des enjeux bien souvent sur l'inclusion des minorités culturelles. Également, les changements climatiques, ce sont deux sujets qui reviennent constamment sur leur prise de position. Les médias sociaux sont un outil de mobilisation pour les jeunes. Et Emmanuel, ce qu'il disait, c'est intéressant parce que le défi climatique bien les jeunes, ça devient un trait identitaire. Donc ça vient, ça s'incarne dans leur vie et ça devient un peu un point de fierté, à savoir qu'eux vont réussir à changer la donne. Cynthia Domi, faites-vous une différence entre médias sociaux et réseaux sociaux? La question pour nous, en fait, chez Léger, peut-être chez Léger, elle fait une distinction. Nous, on ne fait pas de distinction. On a décidé d'utiliser les médias sociaux en termes d'uniformité. On utilise les médias sociaux partout, mais non, on ne fait pas de différence fondamentale. J'aborde dans le même sens, puis même autant que possible, on va les nommer. Donc Facebook, Instagram, Snapchat, c'est même au lieu de la grosse boucle, là, on va en parler directement comme ça parce que ce ne sont pas tous les médias sociaux qui sont égaux ensemble ou utilisés de la même manière. Madame Julie Fortier demande, si c'est autour de 30 ans que les femmes d'aujourd'hui ont leur premier enfant, avez-vous des questions posées à ce sujet? Y a-t-il une différence entre parents et non-parents? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des différences. Ce n'est pas des différences qui sont majeures, c'est des différences qui sont mineures. Mais bien souvent, les types de stress auxquels on a mentionné tend à diminuer lorsqu'on devient parent. Donc les stress qui sont reliés au violente numérique tendent à diminuer quand ils sont parents parce que bien souvent, c'est une interprétation que j'en fais, la maternité ou la paternité vient en sorte que ces types de stress-là, et qu'on vieillit également, je pense que c'est quelque chose qui est relié aussi à l'âge. Comme je le disais, ces types de stress-là tendent à diminuer. J'ajouterais aussi que pour les mères, quand on dit que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, les médias sociaux, on va observer deux phénomènes dans une étude que j'ai lue récemment qui a été faite à Montréal par une chercheuse. D'une part, oui, il y a une pression par rapport aux mères sur Instagram de perdre du poids après la grossesse, d'avoir des bonnes habitudes, disons, de bien paraître si on veut. Mais en même temps, les médias sociaux offrent un support social qui est assez important avec les groupes Facebook, entre autres, parce qu'on sait que souvent, durant le congé de maternité, ou des parents qui vont se sentir isolés, bien là, c'est une bonne manière de connecter avec l'expérience des autres. Oui, il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre le plus rapidement possible avant 10 heures parce qu'on vous a dit qu'on vous laissait avant 10 heures et qu'on ne veut pas prendre trop de votre temps dans votre journée. Donc, Mélanie Tremblay demande comment faire pour recevoir vos ateliers dans notre milieu. J'allais dire, en fin de conférence, nous, on est disponible pour des conférences, pour des présentations dans vos organisations. Vous pouvez nous contacter chez Léger et puis on vous mettra en lien avec Emmanuel ou Léger vous fera la présentation ou on fera la présentation, cette présentation-là. Vous n'avez juste qu'à nous contacter, on est disponible pour faire la présentation dans vos organisations respectives. Avez-vous une idée du nombre d'heures passées à consommer des médias sociaux chaque jour? C'est difficile parce que les jeunes, ils n'ont pas toutes la même consommation, mais en moyenne, c'est environ entre 3 et 4 heures dans les résultats du sondage. Puis, selon les... Vas-y. Selon les recommandations de l'Institut de santé publique du Québec, qui est quelques heures, mettons, pour les adolescents, mettons que c'est 3 heures, il faudrait vérifier, là, mais disons qu'un nombre d'heures allouées au temps d'écran par jour, il n'est pas vraiment respecté. Puis, c'est encore plus vrai dans le confinement, mais les jeunes, ils sont eux-mêmes critiques de ça. Ils disent, je ne suis pas fière d'avoir passé autant de temps sur mon téléphone dans une journée où j'étais confinée, mais en même temps, c'était le seul outil qui me permettait d'avoir un regard sur le monde. Donc, moins. Donc, on n'a pas de nombre précis, là. Eh bien, souvent, c'est le propre de toutes les générations, le temps passé sur les médias sociaux qui augmente. Ce n'est pas simplement le propre des jeunes générations. Madame Caroline Bouchard demande si les ateliers donnés par le ciel peuvent être faits dans toutes les écoles. Emmanuel peut répondre, mais essentiellement, vous pouvez écrire au ciel et dans les écoles. Je confirme. Madame Julie Amel demande, avez-vous une liste de ressources disponibles auxquelles vous faites référence dans la dernière dispo? Je pense que, Emmanuel, tu peux répondre davantage que les jeunes. Mais nous, dans nos ressources disponibles, ça dépend du milieu, parce que ça dépend où vous êtes. Bon, dans le Canada, il y a des ressources par chaque ville, des organismes. Donc, ça, je ne peux pas dire, mais nous, dans tous les ateliers, on réfère toujours à la ligne d'écoute tel jeune. C'est notre ressource principale à laquelle on réfère les jeunes, mais je ne peux pas aller plus précisément que ça. Ça serait de demander à des personnes dans votre milieu. Il y a beaucoup la question de... Vas-y, excuse-moi. Je viens de penser. Il y a aussi, je vous recommanderais, si vous vous intéressez aux questions d'écran, il y a aussi, pose ton écran, si vous voulez prendre un note, pose ton écran, qui est une campagne sociétale québécoise qui aborde ces questions-là aussi, spécifiquement au numérique. Exactement. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions qui reviennent si on peut avoir accès à la présentation dans votre organisation. Écrivez-nous encore une fois, et on pourra s'arranger par la suite. On va prendre une dernière question, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup, puis j'aimerais ça répondre à toutes les questions, mais le temps file. Bon, faites-vous un lien avec le fait que les jeunes générations sont plus protégées, les jeunes générations sont plus protégées de la difficulté à faire face au stress inérable de la vie? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent en présentation, à savoir, bien, les jeunes se sentent impréparés face à... Est-ce que les jeunes se sentent impréparés face aux défis de la vie? C'est difficile à répondre. Moi, je crois que chaque génération, c'est bien de prendre un peu de recul sur cette question-là. Le propre des générations, c'est d'avoir des défis qui lui sont propres. Et est-ce que les jeunes sont moins préparés à la vie? C'est difficile à mesurer d'abord, puis j'ai la misère avec ce type de conclusion-là, parce que, comme je le disais, chaque génération fait face à des défis propres, et c'est à eux de trouver des manières. Je crois qu'Emmanuel, tu sais, tantôt disait que bien des jeunes, bon, les résultats sont assez, je le disais, là, assez élevés, mais il y a quand même un optimisme à savoir que dans les prochaines années, il y aura... Ils vont développer des outils, des manières pour faire face à ce genre de défis-là. Oui, bien, c'est une grosse question. J'irais dans le même sens que Philippe. Pour ce sentiment-là, c'est très difficile à calculer aussi, parce que le contexte évolue. Tu sais, c'est comme je vous dirais, moi, je suis moins préparée pour le futur. Tu sais, mettons, moi, je suis génération Y, là. Donc, je suis moins préparée pour le futur, parce que je ne peux pas sortir en voiture de chez moi sans Google Maps. Donc, je suis moins autonome, probablement, que mes parents le sont, parce que je me fie à mes outils numériques, puis cette bidule ici me protège beaucoup dans des situations. Mais en même temps, maintenant, comme il y a accès à Internet partout, est-ce que ça me désavantage? Dans certains contextes, oui. Dans d'autres, non. Donc, des fois, c'est aussi de déconstruire les idées qu'on a de l'autonomie puis des compétences qu'on doit absolument avoir dans la vie. Donc, c'est une réponse floue, mais c'est parce que la réalité, elle l'est aussi. Mais j'ai très confiance dans les jeunes, cependant. Et on va terminer sur un dernier commentaire de quelqu'un qui félicite Emmanuel pour son initiative avec le ciel. En tant que maman, je trouve que ce sujet est essentiel pour nos jeunes. Bravo. Donc, on va terminer là-dessus sur une note positive. Merci à tout le monde d'avoir été là. Comme je vous l'ai dit, chaque personne inscrite va recevoir la conférence, la présentation. Également, vous recevrez en janvier le rapport gratuit de l'étude jeunesse. Notez que ce rapport n'écrit pas la section des finances qui est à vendre, mais nous abordons les trois premiers thèmes, donc la santé mentale, les jeunes générations, puis le portrait plus général. Et également, vous pouvez assister à notre prochain dernier webinaire sur la série jeunesse, sur la série des jeunes générations, qui est un webinaire sur les influenceurs, les créateurs de contenu. Pour la première fois au Canada, c'est la première étude de cas où on s'intéresse directement et on pose la question directement aux influenceurs et aux créateurs de contenu pour comprendre leur réalité, leurs défis, leurs valeurs, comment ils font-ils affaire avec les entreprises pour connaître leurs pratiques essentiellement. Vous pouvez vous inscrire sur le site web de les jeunes. Donc, merci à tous, encore une fois, puis au plaisir. Bonne journée. Bonne journée.